Salut à tous, bonsoir, bonjour, on est là pour la série Allo, un nouveau débrief. Eridil, comment vas-tu ? Et bien ça va très bien et toi ? Et bien ça va super bien, comme à notre habitude nous allons faire une partie no spoil et ensuite une partie spoil qui sera beaucoup plus étoffée, même si on pense tous les deux que cet épisode-ci va être beaucoup plus court que les autres, beaucoup moins de choses à dire. Eridil, cet épisode, qu'en as-tu pensé ? Pas grand chose, on va être clair, c'était une de mes craintes quand même, c'est que la chute de Rich soit rapidement désamorcée, on le sent quand même arrivé dans l'épisode 4 et ça se confirme dans cet épisode 5. Donc grosse baisse de régime dans cet épisode pour se reconcentrer sur des choses qui ne m'intéressent pas énormément dans la série, je trouvais que justement le fait d'être sur Rich pendant tout le début de cette saison a apporté, enfin était beaucoup plus intéressant que la saison 1. Ça annonce beaucoup de choses, il y a pas mal de portes qui sont ouvertes, mais bon, les séries, pour voir des portes, ils sont très forts, mais ça va pas souvent beaucoup plus loin, donc j'attends de voir. Mais en tout cas, moi cet épisode m'a déçu par son contenu et a confirmé beaucoup de craintes que j'avais, quoi. Et toi, qu'en as-tu pensé Kino ? Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un peu triste d'abandonner rapidement la chute de Rich qui est normalement censée être un gros morceau de l'univers de Halo, on en parle encore et encore. Mais au niveau de l'épisode en lui-même, je peux pas dire que je rejette tout, j'ai trouvé des concepts vraiment intéressants et je m'accroche personnellement en tant que fan de science-fiction à cette idée que je trouve cool, même si pas assez développée, de voyager dans la galaxie, de découvrir une autre planète, de voir comment ça se passe ailleurs, de s'arrêter un petit peu sur certains personnages secondaires, puisqu'on voit un petit peu, un peu plus, par exemple, la femme de Soren, sans spoiler, donc dans cette partie, ne vous inquiétez pas. Voilà, moi j'aime bien tout ça, après l'épisode en lui-même, non, on peut pas dire que ça soit une claque, que ça soit révolutionnaire, j'attends juste de voir après comment ça va se construire par rapport au reste derrière, l'image de fin donne envie, on va en parler après, beaucoup plus approfondi, mais l'image à la fin donne pour moi vraiment envie, et voilà, voilà, donc oui, on est vraiment sur une baisse de régime par rapport à l'épisode précédent, l'épisode précédent qui avait dû coûter très cher, je pense, cet épisode, à mon avis, il est là aussi pour le budget, pour regagner des sous, un petit peu. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'épisodes d'économie par rapport aux épisodes où il dépense, tu vois, c'est un peu... J'ai l'impression que ça coûte très cher aujourd'hui, le cinéma et toutes les séries, que ça a vraiment, vraiment augmenté. Bah, tu vois, moi je suis d'accord avec le fait que j'aime bien me balader, tu vois, dans les space opéra et tout, mais souvent, bah en fait, tu vas sur des planètes nulles où il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir, c'est là où je trouvais que Rich était bien, c'est que c'était vraiment une grande planète, avec une grande ville, avec l'esthétique qu'on connaît de Rich, qui était assez, pour le coup, l'on raccourait, je pense, et c'est ça qui me plaisait, on va dire, dans ce début de saison, et forcément, si on retourne sur les colonies extérieures, bah les colonies extérieures, c'est super pauvre, et voilà. Et du coup, moi, dans Space Opera, je n'attends pas forcément qu'ils me montrent des planètes désertiques où il n'y a rien, ou des planètes nulles où il n'y a rien, enfin, non, mais tu vois, je trouve que le côté, oh, c'est exotique, on est sur une autre planète, regardez, dans le ciel, il y a une lune qu'on ne connaît pas, bon, ok, d'accord, c'est bien, mais ça fait 30 ans qu'on commence à le voir un peu partout, quoi, donc, bon, enfin, c'est un épisode à budget, on va appeler ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a quand même des choses intéressantes, des concepts, on va dire, qui sont intéressants, on va passer tout de suite dans la partie spoil, pour pouvoir, justement, approfondir ces concepts. On va refaire comme la dernière fois, parce que ça nous avait beaucoup plu, une transition magnifique. Attention, partie spoil ! Ouais, ouais, je sais, je sais, nous aussi, c'est le budget. C'est Barivio à budget aussi. Alors, Eridil, parle-nous de ce début d'épisode, comment ce début d'épisode commence ? Oh, putain, c'est fort, comment ce début d'épisode commence ? Le texte aussi, il est en budget, il est dans cette dans cette review. On va continuer sur les économies, donc, il commence comme le quatrième, c'est terminé, à savoir qu'on reprend exactement au même endroit. Donc, Vanag vient de se faire tuer par l'arbitre, puisque maintenant, on est certain que ça soit lui. Le major est blessé, sauf que, plot twist, il y a la femme de Soren et Kwan qui viennent à leur rescousse, qui tuent un élite avec, un élite, une brute, on a révisé, qui viennent tuer la brute avec le marteau anti-gravité, et ils se barrent comme ça. Donc, on a un geste absolument inutile et totalement téléphoné de Riz qui vient sauver le corps de Vanag, et qui, comme par hasard, juste avant de rentrer dans le vaisseau, se fait gravement blessé. Et on reste, du coup, sur nos deux Spartans qui ne sont pas morts, qui sont, en tout cas, pas en état de combattre, et du coup, ils partent là-dessus, et la chute de Riz, off-camera, parce qu'ils dorment. Et le reste, donc, de l'épisode se passera sur une planète qui s'appelle Aleria, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. qui est une planète qui existe dans le reste des romans, tout ça, qui a été vitrifiée, me semble-t-il, par les Covenants. Donc, peut-être qu'on y reviendra plus tard pour la voir se faire atomiser, même si celle-ci, on ne sait pas trop ce qu'il y a à atomiser. Il y a Riz. Vous voulez-vous venir ? Comment ? Ben, il y a Riz, qui reste dessus. Oui, oui, il y a Riz, il y a Riz, il y a Riz, qui est en retraite anticipée, du coup, mais on y reviendra après. Je voulais revenir sur un petit concept. On en parlait l'épisode précédent et peut-être les épisodes précédents. On ne retrouvait pas dans cette série la cohésion des Spartans qu'on pouvait avoir, par exemple, au début de Halo 5, avec la Blue Team qui était vraiment coordonnée, sans un mot, qui savait exactement ce que l'autre allait faire à côté. Et c'était quand même assez joli à voir dans la cinématique. Je pense que tu vas être d'accord avec moi de ce côté-là. Oui, oui. Et on n'avait pas ça dans la série et moi, j'ai eu cette sensation de renouer avec ce genre de fratrie justement quand Riz est allé chercher Vanak. on n'abandonne pas nos Spartans derrière nous. Riz qui, du coup, se fait toucher, se fait blesser une deuxième fois. Ça commence à faire pas mal pour Riz. Disons que le riz est trop cuit, là. Vu comme elle est... Voilà. On ne l'avait pas faite, hein. On ne l'avait toujours pas faite, hein. Non, mais là, c'est bon. Là, c'était le moment. Et qui, du coup, décide à la fin de prendre sa retraite en suivant les dires, si on peut dire, de feu, Louis, notre Spartan aveugle bien aimé, tombé au combat dans l'épisode précédent. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur Riz. Bah, Riz, on sent quand même que elle était dans, on va dire, dans le déni de sa blessure avant et la rencontre qu'elle a eue avec Louis et les discussions qu'elle a pu avoir, j'ai l'impression, l'ont un peu mise en paix avec elle-même et lui ont montré qu'il y avait une vie en dehors du fait d'être soldat. Je trouve que c'est un cheminement assez classique, on va dire, de personnages de série. Moi, je suis quand même déçu de la manière dont les Spartans sont mis au placard. Je trouve que les Spartans dans la série n'imposent pas du tout autant que les Spartans qu'on pouvait avoir dans les livres ou les jeux. C'est-à-dire que là, au final, les Spartans qui se battent, on n'en voit quasiment pas. Moi, je suis un peu déçu là-dessus, quand même. À mon avis, encore, c'est le budget, c'est le budget qui fait ça. Presque, il faudrait faire une série animée pour que ça soit plus simple, je pense, au niveau du budget et faire beaucoup plus... Au final, depuis le début, on a vu la Silver Team se battre ensemble très peu de fois. Après, on leur a enlevé leurs armures, après, ils se battaient séparément, ensuite, forcément, sans les armures, ils se défendent, mais bon, blessure au plasma, ça ne pardonne pas, c'est normal. Du coup, à aucun moment, on voit vraiment une équipe de Spartans se battre au sommet de sa forme et à chaque fois, on les voit en proie au doute, en train d'évoluer psychologiquement et tout. Alors, je ne dis pas que le propos est dénué d'intérêt et que ce n'est pas intéressant de développer cet axe-là, mais je trouve que ça se fait au détriment de la qualité première des Spartans qui est d'être des machines de guerre. Et en fait, ça, tu ne le ressens pas suffisamment. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que ça manque, du coup. moi, je mettrais ça sur le fait qu'il y a trop peu d'épisodes. Ça veut aller un peu vite. Et de toute façon, voilà, donc là, on a la Silver Team qui n'est plus, on a Vanak qui est mort, Riz qui est infirme, et Kai qui est parti, qui est vraiment le loup solitaire, pour le coup, qui est le sniper qui part tout seul, qui prend vraiment le rôle de Kurt, pour le coup, et le major qui est seul. Et donc là, on se retrouve... la seule théorie qui marche encore sur Kai, de toutes les théories qu'on a fait depuis le début. Franchement, elle était bien vue. C'est la seule. Non, mais vraiment, vraiment, là, je dois... Je m'incline parce que tu l'avais soumise assez tôt, cette théorie, et elle s'est avérée juste. Et je pense que c'est mon seul rayon de soleil, c'est Onyx, dans l'histoire, tu vois. Et pas Angovski, on va en parler. On va en parler, on va en parler. Je voulais rester avec ce concept de mort un petit peu autour des Spartans. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir Riz aller chercher Vanak parce que justement, on retrouvait cette cohésion des Spartans que dans la série, on avait peu. En revanche, ça nous amène à un autre concept qui reste très intéressant, je trouve, à développer. C'est le concept de mort chez les Spartans. 117 nous le montre, il ne sait pas vraiment comment réagir. Il part du principe que Vanak est déjà mort quand il avait été capturé par Alcé, par l'UNSC, par l'ONI, donc à ses 6 ans. Mais du coup, ça abîme un petit peu le geste de Riz d'être allé chercher Vanak, de conclure en fait par on ne sait pas quoi faire de nos morts. Alors que juste avant, Riz est allé sacrifier sa vie pour aller chercher Vanak. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, après pour moi, tu vois, Riz est un personnage qui est allé au bout de sa construction, tu vois, de sa construction psychologique et on voit que elle est vraiment prête à abandonner la vie de combattant et tout. Le Major n'est pas du tout dans cette optique-là et il est beaucoup plus dans, en mode, je veux me battre, je suis un leader, machin. Mais je trouve que pour le coup, ça désamorce aussi le côté, moi j'avais l'impression que quand la chute de Rich arrivait, on avait enfin nos 3 ou 4 Spartans de la Silver Team qui avaient terminé leur construction psychologique. Moi je le voyais comme ça. Et là, on revient mettre une couche avec le oui, nous ne sommes pas des machines, machin, il y a la thématique qui revient, mais je trouve qu'elle revient un peu tardivement par rapport à ce début de saison. En fait, c'est que au début, enfin dans la saison 1, c'était beaucoup avec Alcée où tu avais ces dialogues et comme jusqu'à présent dans la saison, on n'avait pas Alcée, le Major qui ont pu discuter puisqu'Alcée était retenue captive, c'est maintenant où ça revient puisqu'ils se retrouvent ensemble. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, et puis il n'y avait pas forcément, on va dire, il y avait tellement d'intrigue autour d'Ackerson et de la mise au placard des Spartans. Enfin en tout cas, l'utiliser Spartan plus comme une arme de propagande pour l'humanité dont on voit les effets dans cet épisode parce qu'il y a des affiches de propagande de l'UNS et partout avec le Major. Je ne suis pas certain qu'on avait ça avant. D'ailleurs, si Paramount Plus regarde cette review, on ne sait jamais, on veut bien des posters tous les deux. Ah ouais, moi je prends, je prends, si vous voulez, on en parle après. Alors on s'appelle. On s'appelle. Tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé, donc les affiches. Les affiches, je ne suis pas sûr que dans, je crois qu'on avait déjà vu des affiches avant la saison 2, voire au début de la saison 2. Mais moi, je l'ai vu un petit peu comme, le geste d'Ackerson, il y a beaucoup de gens qui sont écharpés, je suis gentil, dans les commentaires, sur le fait que mettre le Major au placard et les Spartans, c'était totalement stupide parce que c'était la meilleure arme de l'humanité. Ackerson était débile. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que le fait est que, bon, dans les jeux, clairement, les Spartans sont méga cheatés et ils valent des millions de soldats. Dans la série, les Spartans, moi je les trouve relativement inefficaces. Enfin, ce n'est pas eux qui peuvent changer le cours de la guerre par leur action militaire. Donc, le fait de les utiliser plus comme une arme de propagande pour que les gens, pour donner de l'espoir, pour que les gens s'engagent pour machin, je trouve que c'est très intelligent, au contraire, et que, finalement, ça n'a pas un impact énorme sur le champ de bataille et ça fait un peu écho à ce qu'Alcée dit à John à un moment quand il dit je vais me venger machin en parlant de Vanak en considérant que Parangovski et Ackerson sont les responsables de sa mort, elle lui dit non, tu seras utile que parce que tu as un lien avec les artefacts foreigners et tout. en fait, cette notion de les Spartans seuls ne changeront pas le cours de la guerre, pour moi, c'est, pour moi, c'est logique, en fait. Du coup, on vient au point suivant que je voulais aborder, c'est le côté spécial du Major qui va peut-être décevoir certains fans parce que dans les livres, on nous le présente comme quelqu'un d'ultra chanceux. Il est particulier. Il a été choisi d'abord par Alcée, puis il a été choisi par Cortana. Le Major, c'est vraiment un pilier chez les Spartans et pour moi, aujourd'hui, il n'est pas encore ce pilier, en fait. On se met à la place d'un spectateur qui ne connaît peut-être pas les jeux, qui ne connaît peut-être pas les livres et on découvre un Spartan qui était le chef de son escouade et c'est peut-être par la suite où il va devenir ce pilier en montrant sa force, son courage au travers de ses doutes. Moi, je suis toujours là dans une mécanique à me dire OK, on est sur un nouveau support. Le support, c'est la série. La série, ça peut durer plusieurs saisons. Il faut que le personnage puisse évoluer, surtout quand tu as un personnage central. Il faut que tu puisses avoir une évolution. Et pour moi, montrer un major qui au début d'août n'a pas son armure, c'est lui donner le potentiel en saison 4, 5, 6. Je ne sais pas combien ils peuvent envisager de faire de saison parce que nous, on n'est pas forcément au courant du nombre de saisons qu'eux déjà envisagent et qui sera après signé en fonction des retours des gens qui peuvent regarder la série. mais pour moi, c'est pour aller exploser plus tard. C'est pour que le major, on le retrouve vraiment dans sa combinaison, dans son armure avec Cortana et qu'il aille faire des trucs formidables, des trucs fabuleux mais en saison 5, peut-être. quoi qu'il en soit, on était dans une autre dynamique par rapport au jeu mais on incarnait le Spartan, on était tout seul, tout seul contre une armée, on n'est pas du tout dans la même idée. Rien que Halo 2, je trouve, est beaucoup plus intéressant de ce côté-là parce qu'à aucun moment pour moi, dans Halo CE, on sentait cette supériorité convenante. On avait l'impression que le major, qui n'était pas major, enfin en français, pouvait avancer et pouvait défoncer tout ce qu'il voulait. il devait faire peut-être attention un petit peu mais il pouvait, il avançait, il tuait. Une vraie machine de guerre. Halo 2, ah, il y a un peu plus de difficultés. Il y a, ça accroche un petit peu. On peut même avoir l'impression qu'il meurt au milieu dans Halo 2 quand il y a juste avant qu'il rencontre le Fossoyeur. Et moi, je pense que il se base surtout sur ça pour créer le major qu'on connaît. Enfin, qu'on connaît dans la série actuellement. Sur un major qui n'est pas encore construit, qui n'est pas encore ce pilier. Et ça passe donc par certaines images de lui sans armure, de lui blessé, de lui qui doute, de lui qui apprend au sujet de la mort. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Est-ce que pour toi, c'est cohérent par rapport à la série actuelle ou est-ce que c'est moi qui me fais un film par-dessus la série ? Je pense que tu te fais carrément un film. Allez, débrouille-toi avec ça. Allez. Non, je... Moi, je trouve que ça tient... C'est beaucoup une histoire de temporalité, c'est-à-dire que... De temporalité et de médias. C'est-à-dire que dans un jeu, c'est un atout énorme d'avoir un personnage dont tu ne vois pas le visage, auquel tout le monde peut s'identifier. On parle d'Allo CE, qui est un jeu qui a rencontré un succès qui était assez inattendu, en fait. où vraiment le but c'était juste d'avoir une boîte vide et puis c'était de faire du shoot et puis c'est tout. Donc, il n'y avait pas le même enjeu qu'une série où effectivement, il faut mettre en place l'évolution d'un personnage et tout. Et le truc, c'est que techniquement, quand la chute de Rich intervient, le Major, il a quoi ? Il a peut-être 40-50 ans en âge... 40, je crois. Oui, alors je pense en âge biologique moins, parce que quand ils sont en cryogénie, ils ne se battent biologiquement parlant. Donc bon, on parle d'un soldat qui accomplit, alors que dans la série, un artifice, ça a été de dire qu'ils ne ressentent pas d'émotion et du coup, leur évolution commence au moment où ils retirent leur puce, tu vois, inhibitrice. Donc pour moi, c'est un artifice qui change en fait globalement la tempore... qui change un peu la temporalité des événements, tu vois, et qui justifie qu'un personnage se construise aussi tardivement alors que c'est censé être le meilleur soldat de l'humanité. Et au final, moi, tu vois, j'entends le truc de oui, il faut que le personnage se construise, évolue, machin, mais saison 5, c'est trop tard pour voir le Major en action. Ah non, je suis d'accord. Il faudrait que ça embraye un peu, tu vois. Moi, je trouve que le... cet épisode, c'est un filler. C'est juste un épisode filler. Le côté, oui, le rapport à la mort et tout, j'entends, tu vois, mais quand à un moment il dit il est mort, il est mort. Non, un Spartan ne meurt jamais. Donc le fait d'entendre le Major dire ça, pour moi, ça casse un peu aussi le mythe du combattant. Quand il a dit ça, j'ai un peu tiqué, tu vois. Ouais. Donc, moi, tu vois, je pense que je trouve que surinterpréter là-dessus, c'est pas nécessaire. En même temps, ça m'a rappelé une scène que j'avais beaucoup aimée de la chute de Rich où le Major est très jeune à ce moment-là. Je ne sais plus quel grade il a, c'est un enfant, il est peut-être sergent. Et il a perdu un de ses compagnons dans une bataille. Et c'est l'adjudant-chef Mendez qui le réconforte en lui expliquant le rôle des soldats tombés, qu'il ne faut pas les oublier, que c'est grâce à eux qu'on avance. Ouais, d'accord, mais il a 13 ans, tu vois, quand ça arrive ou un truc comme ça. J'ai un peu retrouvé cette scène dans cet épisode avec ce rapport justement à la mort. Ouais, moi, j'en reviens à... c'est un peu surfait. Et puis surtout, t'as un cadavre dans ton vaisseau, il faut bien en faire quelque chose à un moment. Enfin, je sais pas moi, tu veux en faire quoi ? Juste à un moment, je dis, ok, tu veux pas l'enterrer, mais il faut bien en faire quelque chose. J'ai trouvé que le brûlé, c'était bien. Bah, globalement, dès que ça finit avec du feu, moi, ça me plaît. Je trouve que c'est une solution à beaucoup de problèmes, et bah là, c'était une solution. C'est une solution. Moi, je te propose de passer du côté Covenant, qui est une grande déception pour moi dans la série, c'est vraiment personnel. On ne les voit pas assez, on ne rencontre pas assez leur civilisation, je trouve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagné d'un petit grognard qu'on n'a pas du tout vu dans cette saison 2. Là, par contre, Paramount+, vous avez intérêt à filer les posters parce que sinon, on voit un petit peu de Covenant dans cette saison 2, je trouve que c'est quand même intéressant. On voit un arbiteur qu'on ne connaît pas puisque ce n'est pas Tel Vadam, ce n'est pas l'arbiteur qu'on connaît des livres, des jeux. C'est un autre arbiteur, il peut écrire l'histoire qu'ils veulent avec lui. Il a une armure que nous n'aimons pas. On dirait qu'il a une espèce de casque de dévot avec les espèces de zigoui l'arrière des deux côtés et je n'aimais pas le casque de dévot. À l'époque, dans le passé, dans le lore des livres, c'était l'arbiteur, c'était le grand leader Sengheli. Oui, mais au sens covenant moderne, c'est censé être quelqu'un qui peut laver ses péchés par une dévotion totale et par la mort. C'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a confirmé que c'était bien un arbiteur. Il l'a dit. Il faut que je tue le démon pour pouvoir regagner mon rang. Oui, voilà. Je pense que pour le coup, le rôle d'arbiteur est similaire dans la série par rapport au jeu. Moi, je l'ai compris comme ça. Mais c'est juste que ce n'est pas le même personnage. Oui, mais... Je sais comment il s'appelle, mais ce n'est pas tel. Mais tu vois, pour le coup, moi, je le voyais vraiment comme la silver team qui n'est pas la blue team tout en étant la blue team. Là, l'arbiteur a le même rôle que l'arbiteur, mais au début, je m'étais demandé quand même, est-ce que simplement c'est un autre arbiteur qui va mourir du coup avant la destruction du halo et on verra bien Tel Vadami devenir arbiteur après. Normalement, c'est Tel Vadami qui supervise la destruction de Rich de toute façon. Donc là, on a un arbiteur qui intervient pendant la chute de Rich, mais à aucun moment on ne voit Tel Vadami. Après, la chute de Rich, on ne voit tellement rien que... c'est vrai. Et donc, on a peut-être un peu plus de réponses. On y voit peut-être un peu plus clair au niveau de Cortana parce que dans l'épisode précédent, Maki volait Cortana et on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi Cortana était restée, Ackerson l'avait laissée. On ne savait pas pourquoi Maki voulait Cortana. Là maintenant, on a un puzzle qui se forme un petit peu. Maki voudrait se servir de Cortana pour essayer de retrouver les traces du halo par les souvenirs de John. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, alors voilà, Ackerson qui a pris méga cher dans les commentaires. Déjà, il a volé les armures, c'était pas cool. Et en plus, il a laissé Cortana, il est débile. Et c'était une discussion qu'on avait un peu... un peu entamée une fois dans une review concernant le fait que Parangovski est un rôle qui est très très gris. Et moi, du coup, je pense que on va dire l'opposition qui était mise en scène entre Parangovski et Ackerson, c'était du pur bullshit et qu'en fait, à aucun moment, elle a été écartée. Le but, c'était juste de mettre en place des pions. On a aussi un flashback du coup, du moment où le Major était sur le billard et qu'ils lui ont retiré Cortana de la tête. Et visiblement, elle a l'air de plus ou moins faire du chantage à Cortana contre le fait de garder le Major en vie. Moi, c'est comme ça que j'ai compris cette scène. Et je soupçonne fortement que Cortana ait été délibérément laissée sur Rich pour pouvoir infiltrer les Covenant. Alors, est-ce qu'elle aurait un espèce de virus où elle doit infiltrer leur système pour communiquer des informations ou quelque chose ? Moi, je la vois un peu comme une arme d'un cheval de Troie un petit peu. Mais ça serait assez intelligent, je pense, de l'utiliser comme ça. Et du coup, le fait est que c'était Hackerson qui était aux commandes en tout cas c'est comme ça que j'ai compris qu'il était aux commandes sur Rich au niveau de l'état-major il avait Cortana sous la main donc le fait qu'il ait laissé montre qu'il y a une collusion entre lui et Parangowski. Alors je pense que c'est quand même plus compliqué que ça parce qu'avec Lonnie t'as toujours un jeu un double jeu permanent si ce n'est plus que du double jeu donc la relation n'est peut-être pas aussi simple entre Parangowski et Hackerson quoi qu'il en soit je pense qu'ils sont deux mèches depuis le début et ce qui me fait écho aussi c'est le fait que le Major veuille se venger enfin venger Vanak de Hackerson et Parangowski donc lui-même les met dans le même panier tu vois. Alors un autre point qui est tout à fait intéressant dans cet épisode c'est Soren et sa famille Non c'est pas intéressant ça c'est nul ça c'est nul c'est pas mon Soren Alors oui on est tous les deux un petit peu déçus de Soren C'est pas bien Soren qu'on aime qui a toujours un petit mot pour dire qu'il a face à sa femme comme un homme moderne ferme sa gueule il baisse les yeux et il va faire la vaisselle c'est un petit peu l'impression surtout quand c'est sa femme alors Badass la maman qui veut récupérer son fils qui va se chercher la batte la batte de baseball Pas les darons mon gars Non franchement franchement cool cool dans l'idée et à la fin c'est pour dire que le fils a été pris par l'UNSC alors c'est risqué de faire des théories parce qu'à chaque fois qu'on fait des théories ça va dans le mur mais j'ai envie de penser que l'UNSC a envie de s'en servir pour en faire un Spartan ça peut être aussi une connerie et ça peut juste être pour récupérer Soren ou pour faire chanter Soren mais je vois pas pourquoi Soren aurait autant d'importance aux yeux de l'UNSC Je pense que le seul truc qui est intéressant c'est qu'il n'y a aucun Spartan qui a déjà eu des gosses c'est tout oui oui c'est possible mais après le truc au niveau de la temporalité justement je sais pas ce qu'on peut en faire de ce gamin en disant c'est un Spartan 3 mais ça veut dire c'est un nouveau une nouvelle génération de Spartan 3 il est trop jeune pour être un Spartan 4 parce que les Spartan 4 sont censés être adultes au moment où il passe Spartan 5 mon gars Spartan 5 non je moi le gamin tu vois moi vraiment la trame entre Soren sa femme et son gamin je vois pas où ça va et moi vraiment bah moi Soren dans l'épisode 4 il m'a mis bien mais sinon sa trame scénaristique depuis le début est pas méga intéressante quoi je trouve je sais pas trop où ça va moi j'ai peur j'ai peur qu'il le tue avant parce qu'ils ont l'air de tuer pas mal de monde en ce moment là c'est un peu une hécatombe j'ai peur qu'il le tue avant qu'il arrive à un certain niveau mais avec lui avec lui il y a un autre personnage qui d'un coup te fait hausser un sourcil en disant oh et puis qui après te fait oh Kwan Kwan qu'on découvre donc au début de l'épisode avec une sulfateuse et qui oh bah tiens elle a bien grandi la petite qui marche très bien la boucle est bouclée elle a été sauvée par John elle sauve John voilà pour moi c'est bon son histoire est terminée elle peut mourir pour moi elle reste avec John parce que justement on a un rappel dans cet épisode qu'elle est censée jouer un rôle de guide et c'est ça avec l'espèce de de prophétesse qu'on avait aperçu au début de la saison sur la planète qui s'est faite vitrifier donc il y a un petit côté mystique avec elle quand même on sait pas si elle est vraiment réelle t'as trop quoi on pensait c'est un peu c'est un peu la magie du scénario quoi ça on sait pas quoi on pensait parce que ça n'existe pas on a pas de référence vraiment à ce côté mystique autour autour de son personnage donc on verra on verra ce qu'ils nous réservent ce qu'ils veulent faire avec elle on pensait qu'ils l'avaient un petit peu balancée au placard cette idée et bah finalement pas elle revient au cas donc déception ou pas je sais pas on verra après en tout cas son personnage a grandi et elle a plus besoin de baby-sitter on peut au moins partir de ce postulat et voir ce qu'elle pourrait faire mais enfin si elle continue de suivre John je trouve que c'est dommage parce que Perez faisait vachement meilleur acolyte qu'elle voilà c'est mon point après on est pas fan du personnage on est pas fan du personnage quoi donc mais il faut se faire une raison pour moi Quan c'est en dehors du Major l'autre personnage principal de la série tu fais tu fais saigner des cœurs là tu fais saigner des cœurs alors l'épisode va se terminer finalement sur une scène qui sera quand même fort intéressante je trouve un jeu de regard entre Kai et et Akerson Kai qui manque d'assurance je trouve qui se retourne même après vers Akerson qui recherche vraiment une validation enfin du moins c'était le jeu que je trouvais et Kai se retrouve devant une pelleté de Spartan 3 alors si je dis pas de bêtises normalement les Spartan 3 il y en a 300 il y en a 300 ok normalement on a 300 je pensais plus 500 je savais plus le nombre je sais plus il me semble que c'est au début de Ghost of Onyx qu'on a le nombre exact mais ça fait longtemps que je trouve un petit peu dommage c'est qu'ils ont tous la même gueule ils ont tous la même armure et pour moi ça veut dire qu'en fait peut-être à part un qui ressortira du lot pour lui donner deux répliques on n'aura pas de on va pas les connaître en fait les Spartans le budget mon gars le budget là on les voit de loin ils sont en rang si tu veux il y en a peut-être un dans le tas qui a une armée en différente on l'a pas vu là c'est tout pour cet épisode un épisode qui donne fin quand même sur la suite on a hâte de voir ce qui va se passer sur Onyx avec tous ces Spartans n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous vous avez pensé de cet épisode et ce que vous pouvez attendre pour la suite merci Eridil d'avoir été avec moi est-ce que tu as des choses à ajouter avant qu'on se laisse pour moi il y a vraiment deux ouvertures que je trouve intéressantes à la fin de cet épisode il y a du coup Kai tu vois toi tu voyais le regard en arrière comme un manque de confiance moi je le voyais plus comme le regard de la personne qui change de camp et qui est pas trop sûr de son choix tu vois et je me demande étant donné que le Major se dirige vers un rôle de fugitif un peu comme il pouvait avoir dans l'O5 si on se dirige pas vers une opposition entre le Major et Kai comme il y a pu avoir une opposition entre le Major et Locke dans l'O5 tu vois je me dis c'est une ouverture qui est pas impossible non plus vu que ça reprend un peu des concepts des jeux de manière un peu anachronique et enfin il y a l'Arbiteur dont on a pas parlé qui se fait convaincre par Mucky un artifice de Cortana de faire de se rebeller par rapport au Covenant et là quand même on entreaperçoit le moment où potentiellement l'Arbiteur peut devenir allié de circonstances du Major et potentiellement ami donc moi c'est les deux ouvertures que je vois pour la suite de la série c'est vrai qu'on est passé assez vite sur l'Arbiteur mais la scène justement en elle-même est passée tellement vite ce revers ce changement que j'ai pas j'ai pas très bien percuté les enjeux au niveau de l'Arbiteur alors oui j'ai compris qu'il désobéissait aux ordres mais ça faisait un peu trop facile j'ai trouvé ce revirement de son côté c'est un fanatique c'est un dévot et tu avais dit quelque chose dans les précédentes dans une précédente review que je pense qui pourrait être possible aussi c'est beaucoup trop tôt pour le dire parce que jusque là on s'est planté partout alors il faut le relever tu avais mentionné que peut-être il n'y aurait qu'un seul à l'eau ça faciliterait la narration ça faciliterait les discours et au vu qu'il y a énormément de pièces qui sont en train de se mettre en même temps Onyx qui est censé se passer après à l'OCE ce jeu autour de l'Arbiteur qui change de camp qui se passe pendant à l'eau 2 effectivement peut-être que du moins les deux premiers à l'eau c'est-à-dire l'installation 0.4 et l'installation 0.5 je dis pas de bêtises c'est la 5 n'en ferait qu'un seul dans la série ça permettrait de faciliter moi j'ai arrêté de me projeter sur les trames des jeux et bien merci 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 Eridil d'avoir été avec moi pour cette review on se retrouve quoi qu'il en soit la semaine prochaine pour le prochain épisode pour l'épisode 6 en espérant plus de mouvements plus de choses ouais c'est marrant on aurait dit tu avais dit quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit c'est vraiment c'est vraiment l'épisode du désespoir salut avec la review du désespoir merci à vous tous de nous avoir suivis à très bientôt salut à tous vive à l'eau vive à l'eau Sous-titrage ST' 501